Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Millenvy de l'agenda culturel. Nous nous retrouvons au sein de l'école de mode Creative Space, entre les tissus colorés, les rubans bariolés et les croquis en tout genre. Merci Karim d'avoir répondu à notre invitation, je te laisse te présenter. Il n'y a pas de quoi. Je suis Karim, je suis étudiant maintenant en mode. Je viens d'un background en architecture, donc c'est un switch que j'ai fait maintenant. Il n'y a rien de bizarre dans tout ça parce que la mode c'est avec moi depuis tout jeune. Je suis dans tout ce qui est artistique, autre que la mode et l'architecture. Je fais de la photographie, je dessine, des créations florales et tout ça. Oui, effectivement, dans ta biographie Instagram, on peut lire créateur artistique pour storyteller, étudiant en école de mode ici à l'espace créatif de Beyrouth et architecte poète urbain. Alors, est-ce que tu peux nous étayer un petit peu tous ces rôles que tu endosses et ce que ça t'apporte au quotidien ? Donc, comme je dis, j'ai déjà fait une formation en architecture et la mode, c'était mon rêve depuis tout jeune. Donc, dès que j'ai eu l'opportunité ici, j'ai tout de suite pris l'occasion et je me suis inscrit à Creative Space. Mais à part ça, je suis aussi le fondateur de Storyteller, qui est une page pour l'événement, tout ce qui est événement ici au Liban, que ce soit dans les mariages, les baptêmes, les naissances, tout ça. Et récemment, je me suis mis à la création florale. Donc, on a commencé dans tout ce qui est chocolat et maintenant, c'est plus ou moins tout ce qui est dans les créations florales, les fleurs sèches, fleurs naturelles, tout ça. Aussi, j'ai dit architecte et poète urbain parce que, pour moi, la ville, c'est quelque chose d'assez inspirant. Et je me retrouve toujours dans les rues de Beyrouth à rechercher de l'inspiration partout. Donc, pour moi, c'est comme je flânais dans la ville à la recherche d'inspiration, d'histoires, de personnages, de caractères, tout ça. Donc, c'est soit pour mes dessins, soit pour mes photos ou juste parfois pour mes écrits parce que je me suis mis aussi à l'écriture, principalement en arabe, mais aussi en français. Alors, justement, en quoi tous ces rôles, toutes ces activités que tu viens de nous expliquer, sont complémentaires et en quoi ça impacte la scène culturelle libanaise ? Ok, donc, à la base, c'était juste pour moi un moyen d'expression parce que je suis quelqu'un qui ne s'écrive pas trop en parlant. Donc, mes émotions, je les cache toujours à l'intérieur de moi. Et c'était un besoin pour moi de m'exprimer. Donc, ça a commencé par le dessin et puis j'ai acheté un appareil photo et j'ai adoré ça. Donc, j'essayais toujours de combiner la photographie et le dessin ensemble. Et puis, je me suis mis à l'écriture, maintenant à la peinture. Donc, je recherche toujours un moyen de m'exprimer. Que ça soit dans quel genre d'art, je suis toujours ouvert à de nouvelles pistes, de nouvelles découvertes parce que je suis quelqu'un qui s'ennuie toujours. Donc, j'ai toujours besoin de rechercher de nouvelles pistes. Quant à la scène libanaise, je ne dirais pas vraiment que j'ai encore mis le pas dedans, mais j'y compte bien. Donc, je suis maintenant en train de préparer plus ou moins une exhibition qui prendra peut-être le jour d'ici un an. Je suis aussi mis à l'écriture d'un petit court-métrage. Donc, ça va être écriture, photos et tout ça. Donc, je vais essayer de mêler tous les genres d'art que je fais, que ce soit dans le dessin, l'écriture, même la couture. Donc, c'est principalement l'inspiration du court-métrage que je réalise. Super. Et donc, justement, j'ai vu que tu avais réalisé une collection, dis-moi si je me trompe, mais une collection qui s'appelle Émotions Brutes. C'est une collection de vêtements. Alors, moi, je ne m'y connais pas trop. Je pense que toi, tu t'y connais mieux. Comment est-ce qu'on crée une collection ? Quel impact ça a ? Et quelle émotion, justement, tu as mis dedans ? Quel est le message ? OK. Donc, à la base, Émotions Brutes, ça venait d'un projet ici, à Creative Space. Donc, c'était notre premier grand projet, en quelque sorte. Donc, il s'agissait de faire une chemise et une jupe, à la base. Et l'inspiration, elle était plus ou moins imposée, mais toujours libre. Donc, c'était de choisir un courant architectural. Et donc, je me suis assez trouvé dans ça, parce que je suis architecte moi-même. Et donc, pour moi, c'était le brutalisme que j'ai choisi, parce que ça me ressemble assez. C'est quelque chose d'assez brut, mais qui est aussi fragile. Donc, les émotions brutes, comme je l'ai déjà dit, je suis quelqu'un qui ne s'exprime pas. Donc, mes émotions sont souvent assez brutes. Et j'ai voulu mettre beaucoup de mes émotions dans ce projet. Il y a beaucoup d'inspiration derrière ça, autre que le fait que ce soit assez personnel. On peut retrouver des choses un peu japonisantes, assez architecturales, parce que l'inspiration venait de ça, mais aussi, c'est parce que ça fait une grande partie de ce que je suis. Donc, j'ai voulu transmettre ça. Alors, justement, parmi toutes tes formes d'art, toute ta personnalité que tu mets dans l'art, j'ai l'impression que cultiver le beau, ce qui est beau, c'est important à tes yeux. Et est-ce que tu trouves que c'est surtout important au Liban que montrer l'art, penser à l'art, dans un pays dont on ne peut pas fermer les yeux sur la crise ? Est-ce que c'est important, justement, de créer du beau ? Oui, c'est assez essentiel, mais je ne recherche pas vraiment juste le beau esthétique. Donc, j'aime bien la laideur, j'aime les choses sombres. Donc, pour moi, c'est toujours mixé entre la laideur et la beauté, en glorifiant cette laideur. Ce qui est beau pour moi, c'est peut-être laid pour quelqu'un d'autre, mais quand c'est assez brut et quand c'est sincère, on peut toujours voir cette beauté. Et je pense que les Libanais sont plus ou moins captivés par ce mix qu'il y a entre la laideur et la beauté, parce que notre quotidien, si on le regarde comme ça, c'est un quotidien qui est assez lourd, mais aussi, on ne peut pas vivre d'une autre façon. Donc, c'est en quelque sorte une représentation de la société libanaise. Justement, je rebondis là-dessus. Tu parles du Liban, des Libanais. Est-ce que tu as l'impression que l'art a vraiment sa place ? Que penses-tu de la scène culturelle, artistique au Liban ? Oui, c'est une scène assez variée. On peut retrouver de tout. Donc, les artistes libanais, ils osent franchir les terrains. Ils recherchent toujours à renouveler leur art, tout en gardant leur identité et la culture que nous avons. Donc, bien sûr, ça a un rôle assez important. Et les galeries, récemment, ils offrent beaucoup d'opportunités à ces artistes. Alors, tu nous parlais de tes inspirations japonisantes, de l'architecture, des études que tu as pu faire, qui t'inspirent aujourd'hui. Quel est le processus, en fait, réellement de création ? Où tu puisses ton inspiration dans plus de détails ? Ok, donc, quand je commence mon processus de création, c'est souvent avec la musique. Donc, j'ai besoin d'être dans mon espace, avoir une musique qui m'inspire. C'est souvent des musiques dramatiques. Et puis, je commence à juste gribouiller. C'est des formes, des volumes, tout ça, que je transforme après, soit en un vêtement ou soit en un dessin. Donc, c'est toujours le même processus pour moi. Ça commence avec la musique. Je me laisse emporter par ça. Et parce que, comme j'ai déjà dit, c'est des émotions que je vais et j'ai besoin d'exprimer. Donc, ça arrive tout naturellement. Donc, je commence juste avec quelques lignes qui se transforment en des ombres. Et de là, tout commence. Donc, je crée le volume que je veux à la base, tout en gardant le message que je veux transmettre. Et c'est souvent un croquis après l'autre. Donc, je peux passer toute une journée juste en dessinant, en oubliant même de manger, de boire. Donc, c'est sur ma chaise ou dans mon fauteuil, en train de dessiner avec la musique. Alors, tu es très jeune. Comment te projettes-tu dans les années à venir ? Quel souffle veux-tu donner à la mode libanaise, à toutes tes formes d'art, plus globalement à l'art ? J'ai besoin de dire qui je suis. J'ai un certain modèle, une certaine muse dans la tête que j'aimerais voir dans les rues de Beyrouth. Et même peut-être à l'international qui sait. Donc, cette femme, ou même l'homme pour qui je crée, il me ressemble assez. Je pense que c'est mon côté féminin et mon côté masculin en même temps que je sais de traduire en vêtements. Tout en gardant toutes les inspirations que j'ai. Donc, c'est souvent des cultures. Et la plupart du temps, c'est des émotions. Donc, j'aime revisiter tout ce qui est du passé, que ce soit mon passé personnel, ou même peut-être des inspirations de la Renaissance, des inspirations médiévales, tout ça, et les mettre à neuf. Donc, c'est le fait de transformer tout ça qui m'intéresse le plus. Et de voir ces inspirations se traduire en des vêtements qui seront portés par des gens, c'est une satisfaction assez énorme. Pour le futur, je pense toujours rester dans la mode, mais aussi combiner tout ça ensemble. Donc, réaliser peut-être un long métrage où la mode fera partie, avec la photographie, l'écriture. Donc, je ne pense pas me limiter uniquement à la mode. Je vais toujours tenter d'explorer de nouvelles pistes. Alors, tu travailles avec les tissus, les corps, les croquis, les fleurs, et j'en passe. Est-ce que c'est donc un souhait de toucher à tout ? Pour toi, c'est se limiter ou justement voir l'étendue des possibles ? Oui, comme tu l'as mentionné, j'aime bien toucher à tout. Que ce soit les tissus, le corps humain, c'est quelque chose d'assez fascinant pour moi. Et à la base, je voulais être médecin. Donc, le corps humain me fascine énormément. Et j'essaie toujours de mettre ça dans mes créations. Que ce soit dans le dessin, on retrouve assez de parties humaines dans ça. Surtout les yeux. Parce que pour moi, les yeux, c'est un monde infini. Donc, on peut connaître la personne juste en regardant ses yeux. On peut voyager dans ses yeux et découvrir des mondes cachés. Maintenant, je suis en train de travailler sur une collection basée sur ses yeux. Aussi, j'ai déjà fait une série juste après l'explosion de Beyrouth. Donc, c'est les allumettes que j'ai faites. Où l'on peut voir des centaines d'yeux. Donc, que ce soit des yeux morts, des yeux tristes, des yeux rêveurs. Tout ça, parce que nous avons été assez choqués par ça. Et moi aussi, personnellement. Et j'ai voulu traduire ça en dessin. Et est-ce que je peux te poser la question, quel est ton prochain projet ? Ou c'est top secret ? Donc, il n'y a pas vraiment un seul projet sur lequel je travaille. J'ai déjà mentionné le court-métrage que je suis en train d'écrire maintenant. Aussi, je vais continuer le dessin. Parce qu'il y aura peut-être une exposition assez prochainement. Aussi, dans la mode. Donc, je suis en train de travailler un peu sur ma première collection. Ma première grande collection. Et à part ça, aussi, je vais peut-être allier l'art floral à la photographie. Beaucoup de projets. On te souhaite les meilleurs. Maintenant, j'aimerais terminer le podcast sur un petit portrait chinois. Je ne sais pas si tu connais le concept. Tu vas comprendre très facilement. Si tu étais une musique, laquelle serais-tu ? Je pense que c'est une musique assez chaotique. Donc, qui commence peut-être douce, classique. Et à un moment, elle explose dans un côté assez expérimental. Si tu étais une ville libanaise, laquelle serais-tu ? C'est sûrement Beyrouth. Je ne peux pas vivre autre part. Beyrouth, c'est moi, c'est mon cœur. C'est mes poumons, même avec toute la pollution qu'il y a. Je respire les rues de Beyrouth. Si tu étais un plat libanais, lequel serais-tu ? Un fatouche. Parce que c'est un mix de plusieurs ingrédients qu'à la base, on emploie dans toutes les salades, peut-être. Mais ça a un goût assez unique quand c'est ensemble. Pour terminer, si tu étais une peinture, une pièce d'art, peu importe, laquelle serais-tu ? Je pense que je serais la méduse. Merci beaucoup Karim pour ton temps. C'était très intéressant. Et on se retrouve pour un prochain podcast de Régida culturelle, très prochainement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada